Si les tensions sont grandes, notamment entre Léila et Samuel, un heureux événement attend la famille Delcourt dans Demain nous appartient. Personnage incontournable de la série à succès de TF1, Chloé Delcourt attend son troisième enfant, elle qui est déjà maman de Maxime, Clément Rémiens, et Judith, Alice Varela. Un bébé dont l'interprète de la professeure de SVT du lycée de Sète, Ingrid Chauvin, ne connaissait même pas le sexe. On ne m'a toujours rien dit. Si ça se trouve, Alex et moi, on va le découvrir le jour de l'accouchement de Chloé. Les auteurs sont capables de nous faire mariner jusqu'en juin, confiait la comédienne dans les colonnes de télémagazine. Finalement, le secret a été brisé. Dans un extrait d'un prochain épisode de Demain nous appartient, dévoilé en avant-première sur le site de TF1, on découvre enfin le sexe de ce bébé. Dans cet extrait, Chloé Delcourt rejoint ses amis Rose, Vanessa de Mouilly, et Sandrine, Juliette Tressanini, en tentant, d'abord, de garder le secret pour elle. L'impatience de ses deux meilleurs amis a vite raison de sa réserve. Ainsi, Chloé Delcourt révèle être enceinte D'une petite fille. Une heureuse nouvelle célébrée par le trio. Seul problème, Alex, interprété par Alexandre Brasseur, aurait voulu que le sexe du bébé reste une surprise. La maternité à la télé, un défi difficile pour Ingrid Chauvin Comment Ingrid Chauvin vit-elle la maternité de Chloé ? Elle qui non seulement a perdu brutalement sa fille Jade en juin 2014 mais a aussi lutté pour agrandir sa famille après la naissance de son petit homme, en lançant une procédure d'adoption. En octobre dernier, la femme de Thierry Pétieu confiait que de jouer une femme enceinte à l'écran n'a pas toujours été facile, dans une interview accordée à Télestar. Jouer une femme enceinte n'est pas toujours évident pour moi, mais je gère. J'arrive à faire la part des choses entre ce que j'ai pu vivre et ce que j'interprète, même si parfois cela fait vraiment écho, disait-elle. Jouer une femme enceinte n'est pas toujours évident pour moi. Jouer une femme enceinte n'est pas toujours évident pour moi.